Merci. Merci d'être venus aussi nombreux pour les Ukrainiens. Merci à Bernard et merci à la règle du jeu de toujours savoir nous réunir quand nos cœurs et quand nos consciences saignent, comme elles saignent en ce moment, au sixième jour d'une guerre, dont tant de consciences éteintes nous avaient annoncé qu'elles n'arriveraient jamais. Des consciences éteintes qui, d'ailleurs, se moqueront toujours du fait que nous ayons besoin, nous, de communier dans ces moments-là, que nous ayons besoin de nous donner de la force et de l'énergie pour tenir et pour faire bouclier avec ceux qui, en ce moment, essuient des bombes, font face à des tanks avec leurs mains et le peu d'armes qu'ils ont et qu'ils ont. Car il y a aujourd'hui en Ukraine des hommes qui se battent. Il y a aussi des femmes qui se battent avec uniquement le goût de la liberté à leur côté, avec le goût de la démocratie à leur côté. Alors si nous, les démocrates, nous ne sommes pas capables de faire au moins ça, de nous réunir pour dire à quel point nous sommes à leur côté, à quel point nous allons tout faire pour pousser nos responsables. Et ils en ont conscience. Et ils le font pour pousser l'Europe à être à la hauteur de cette tragédie historique qui s'écrit sous nos yeux et qui est en train d'écrire l'histoire de ce continent. Si nous ne faisons même pas ça, nous ne serions pas à la hauteur de cette ambition qu'est la démocratie. La démocratie, c'est un idéal dont tout le monde a oublié qu'il pouvait mourir à force de ne pas être défendu. Eh bien, les Ukrainiens nous rappellent aujourd'hui que la démocratie peut être écrasée, peut tenter d'être assassinée en quelques heures par la force brute dont parlait Bernard, par la folie d'un homme qu'on nous a présenté comme extrêmement stratège, comme extrêmement lucide, comme un modèle pour... On en a même rêvé pour la France, vous imaginez bien. On nous a expliqué que... On a entendu ces derniers temps, et c'est pour ça qu'on se réunit ici aussi. On nous a expliqué, des souverainistes nous ont expliqué que la Russie était un modèle. Eh bien, la Russie de Vladimir Poutine vient de commettre le plus grand viol de souveraineté depuis la prise des Sudètes par Hitler. Nous n'avons jamais vu ça depuis des décennies. Nous avons entendu ces jours derniers, ces mois derniers, ces années dernières, car Vladimir Poutine n'a jamais fait mystère de sa volonté d'annexer l'Ukraine, de l'humilier et de la briser, car Vladimir Poutine considère l'Ukraine comme sa colonie, comme sa prostituée, en réalité. Nous avons entendu des ultra-nationalistes, d'extrême droite, antisémites, violents, nous expliquer qu'il fallait dénazifier l'Ukraine, dénazifier le président ukrainien Zelensky. Fils, petits-fils de survivants aux nazis. Nous avons entendu des décolonialistes, depuis l'Afrique, lancer des vidéos encore ces jours derniers, pour rappeler à la solidarité avec Vladimir Poutine, le plus grand impérialiste, le plus grand colonialiste, le plus grand prédateur de voisins du moment. Et nous sommes à une époque où, nous le savons, ces propagandes tuent. Ces propagandes sont en train de tuer. Ces propagandes, plus sûrement encore que les bombes tactiques nucléaires qu'emportent avec eux les soldats russes sur le sol ukrainien, peuvent ravager un territoire du continent européen qui est à 3 heures d'avion, qui est notre voisin aussi et qui est notre ami, parce qu'il regarde, oui, et c'est ça son grand péché, parce que ce voisin européen regarde vers la démocratie et vers la liberté depuis déjà des années. Et quand j'entends la petite musique qui commence, alors pas au jour 1 de la guerre, c'est comme après les attentats, vous savez, le jour 1 des attentats, tout le monde se tait et est un peu décent. Il faut attendre quelques jours pour autant de les propagandistes commencer leur petite musique et commencer à inverser les responsabilités et à faire passer les tyrans pour des victimes et à effacer leurs crimes. Au jour 6 de cette guerre, nous commençons déjà à entendre des gens nous expliquer que c'est l'Occident qui aurait provoqué M. Poutine, que c'est l'Occident, l'OTAN ou l'Union européenne qui aurait humilié M. Poutine. Mais la réalité, la réalité que savent parfaitement les Ukrainiens, et ils l'ont payé cher pour le savoir, c'est que tout le monde s'est couché devant M. Poutine, c'est que tout le monde a eu peur de M. Poutine et que quand l'Ukraine demandait depuis des années la protection de l'OTAN ou d'intégrer l'Union européenne, nous ne leur avons pas accordé parce que nous avions peur de M. Poutine. C'est ça la réalité historique. Je ne sais pas s'il faut que l'Ukraine intègre l'OTAN. Je n'en sais rien. Je sais juste qu'un pays ami est en train de payer, est en train de prendre des bombes sur le visage et de voir des enfants déchiquetés et de voir des immeubles éventrés et de voir des rues occupées simplement pour avoir manifesté contre des élections truquées, contre la corruption, contre les marionnettes de Moscou. Et j'ai en tête pour m'être rendu en Ukraine à plusieurs reprises avant et après Maïdan. Je me souviens de l'Ukraine d'avant Maïdan. Je me souviens du temps au Viktor Yanukovitch, marionnette déjà de M. Poutine, une marionnette comme celle qu'il veut mettre maintenant à la place de M. Zelensky, du président Zelensky. Je me souviens du climat qu'il régnait alors, des démocrates, des féministes que je rencontrais et qui subissaient les coups tordus du SBU, ces renseignements ukrainiens formés par le FSB, aux ordres du FSB, aux ordres de Moscou. Ils avaient en tête la colère déjà de leurs aînés, celles qui avaient valu la révolution orange, la victoire de Viktor Yushchenko. Souvenez-vous du visage grêlé de Viktor Yushchenko. Le visage grêlé de Viktor Yushchenko annonçait le visage défiguré de l'Ukraine d'aujourd'hui. Simplement parce qu'il voulait des élections libres pour son pays, il avait été empoisonné à la dioxine. La dioxine ou le polonium, les armes du tueur, les armes d'un tyran que nous avons laissé tuer, assassiner, toute personne osant incarner la démocratie. Et l'on s'étonne maintenant que l'appétit de cet ogre ait grandi et qu'il en soit venu à vouloir avaler un pays tout entier. Mais c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Et donc ceux qui ont fait la révolution orange n'étaient pas manipulés par des pays étrangers. Ils étaient accompagnés au nom de la solidarité par des pays démocratiques. En face, ça n'est pas de l'impérialisme d'accompagner la volonté des peuples de vivre en démocratie. En revanche, quand des peuples veulent vivre libres, décider souverainement de leur choix et qu'on leur envoie des tanks et qu'on leur envoie des avions pour les bombarder, ça, ça s'appelle de l'impérialisme. Et l'impérialisme, aujourd'hui, il est russe. Il n'est pas occidental. Il est russe. Il est poutinien. Et tous ceux qui viendront devant vous dire le contraire devront en rendre des comptes devant l'histoire. Ils devront nous dire combien ils ont été payés pour inverser ces mots parce que la force corruptrice de Moscou, nous la connaissons. Sa force corruptrice sur la classe politique, sur la classe intellectuelle. Et maintenant, il est de notre devoir et de notre honneur à tous ici d'être des agents de contre-propagande, des agents de vérité, d'aller nous battre sur les réseaux sociaux contre ces médias de mensonges, ces médias de morts que sont devenus Rochatoudé et Spoutnik, d'exiger de notre classe politique qu'elle condamne les poutinolâtres, qu'elle condamne les alliés de l'impérialisme et de soutenir de toute notre force. Et c'est en train d'arriver. Et c'est ce qui est beau. La résistance, la vaillance des Ukrainiens, c'est comme ça qu'est en train de s'écrire l'Europe. C'est comme ça que nous allons garder notre honneur. Slava Ukraini, longue vie à l'Ukraine.